Nous sommes à la frontière entre la Normandie et la Picardie. Le discret fleuve de la Brel a encerclé dans sa course un vaste domaine d'arbres et de bâtisses historiques, dont un moulin centenaire encore intact. Ici, la puissance du torrent ne demande qu'à être exploitée à nouveau. Le but, c'est de remettre la courroie sur la grande roue et de réparer. Donc tu mets l'échelle là et je vais la mettre. Ce moulin date du XIIe siècle. On y fabriquait de la farine. Ensuite, ce moulin a pris un caractère un peu plus industriel au XIXe siècle avec la fabrication et l'élaboration de textiles. de flaconnage, de bois. Loin de toute ambition industrielle, Bernard-Marie compte utiliser la force motrice de l'eau pour son usage privé. Joseph, tu contrôles la courroie. On y va. J'ouvre la vanne. Ça va partir. Attention. Le système fonctionne de façon très simple. On ouvre la vanne ouvrière qui va relâcher l'eau, qui va entraîner la roue du moulin. Et sur l'axe de la roue du moulin se trouve une roue principale dentelée qui va entraîner tout un système de poulies et de courroies. Cette première roue entraîne une seconde roue beaucoup plus importante et va démultiplier la force et le mécanisme et la vitesse qui va ensuite entraîner la génératrice et qui va produire l'électricité. Et on va pouvoir allumer. Donc tout fonctionne bien. À l'état actuel des choses, avec le système de courroie, nous sommes à 7 kWh par jour, ce qui permet déjà d'alimenter une partie du domaine. Avec la nouvelle génératrice qui va venir directement sur l'arbre de la roue, nous allons monter à peu près à 11 kg, ce qui fera entre 250 et 280 kWh par jour, qui couvrira l'intégralité des besoins du domaine, aussi bien en chauffage qu'en électricité. Nous ne faisons donc pas appel aux énergies fossiles ni aux énergies nucléaires. Pour nous, c'est indispensable. C'était la condition sine qua non de l'achat du domaine par notre famille. Car le projet de Bernard-Marie se conjugue au pluriel. Voilà maintenant un an que le domaine est devenu la nouvelle maison de la famille. Notre histoire, c'est une histoire un peu commune. Nous étions sur Paris et nous souhaitions véritablement vivre dans un autre endroit et vivre une autre vie loin du chaos et nous nous sommes sentis tout de suite chez nous. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Magnifique. Magnifique. Un petit point noir. Un petit point noir aussi. Là, nous aurons la forêt jardin. Aujourd'hui, nous avons quelques fruitiers. Et sur plusieurs étages, il y aura différents petits arbres, des couvres-sols. Puis là, sur le terrain qui est là, on va avoir des chèvres et des ânes. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ? C'est cette nature qui est omniprésente, omnipotente et des arbres multiséculaires qui nous rappellent que nous sommes très petits par rapport à tout ce monde et que notre place doit être la moins marquante possible. Nous essayons de créer notre propre potager. Nous avons nos poules, nous avons tout l'ensemble qui nous permet de vivre avec une certaine autonomie en espérant que lorsque nous disparaîtrons, notre empreinte sera quasiment invisible. Produire de l'énergie n'est pas la seule richesse de la Brel. Par son courant et les sédiments qu'il charrie, le fleuve a aussi fertilisé les sols, faisant pousser des plantes rares. La découverte de la végétation alentour a été pour la famille une belle surprise. En particulier pour Ariane, qui vient de terminer l'école des plantes de Paris et souhaite devenir herboriste. Voilà, donc les filles, vous, vous allez prendre un ciseau chacune puis on va cueillir les fleurs. Hum, ça sent bon. Oh là là, mais il y en a partout ! La reine des prés est une plante spécifique au milieu humide. C'est une plante qui contient de l'acide salicylique qui est le principe actif de l'aspirine. Donc on cueille les sommités fleuries, donc c'est l'ensemble de toutes les petites fleurs de la plante. On va les faire sécher pendant 10 à 15 jours et après on pourra en faire des tisanes, donc contre la douleur, contre les rhumatismes. C'est aussi une diurétique. Et la reine des prés, il y en a partout, donc c'est vrai que c'est une des plantes que j'ai repérées en premier. Et puis après, il y a l'ortie, il y a l'aubépine, il y a le frêne, il y a le lierre terrestre, il y a... En fait, on est entouré dans le domaine de plantes médicinales. Donc pour moi, c'était merveilleux, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada